Ils sont au total 56 lauréats à rentrer en possession de leur diplôme de fin de formation ce samedi 26 janvier 2019 au Centre de promotion sociale de ZE. Des parchemins qui viennent sanctionner des années d'apprentissage dans plusieurs métiers de l'artisanat conformément aux réformes entreprises depuis plusieurs années par le gouvernement afin de mettre fin aux dépenses exorbitantes qu'exigeaient les cérémonies de remise de diplôme. Il s'agit du certificat de qualification au métier. Avant il y avait un désordre, les parents étaient suffisamment à Suisse, je vous l'ai dit, et payaient de l'autre somme pour libérer leurs enfants au point où ceux-ci, une fois libérés, n'arrivent pas à ouvrir d'atelier. Face à cette situation, l'État a décidé de réorganiser, d'organiser le secteur. Et il a un examen qui est organisé par l'État lui-même. Par l'État lui-même, il a deux sessions, pas un. Donc la première session a eu lieu en avril 2018. Donc ces diplômes sont prêts et nous sommes en train de remettre ce diplôme aujourd'hui aux lauréats. Tous les artistes à part ma voix voudraient remercier le maire de notre commune, son excellence, monsieur Dangbenon-Joseph, pour son implication personnelle pour la réussite du sécuème dans notre commune. Cette cérémonie dépourvue de toute solennité a été le moment propice pour le maire Joseph Dangbenon de sensibiliser en langue fond les parents non informés sur les avantages du certificat de qualification au métier CQM. A noter que pour se présenter à l'examen du certificat de qualification au métier, il faut être âgé au moins de 16 ans au 31 décembre de l'année d'examen. Le certificat de qualification au métier comporte à la fois des épreuves théoriques et des épreuves pratiques dans chacun des corps de métier concernés et est organisé deux fois l'an par le ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle.